La beauté du ciel contraste avec l'austérité de la terre brûlée par le soleil et jonchée de carcasses de bétail. Des bêtes victimes de la sécheresse insupportable qui frappent cette région de l'est du Kenya. Les habitants sont partis, excepté certains anciens qui, attachés à leur terre, sont encore là et subissent l'aridité extrême sans réel espoir d'amélioration. J'ai 78 ans, je n'ai jamais vu une sécheresse aussi grave de toute ma vie. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie depuis trois ans. Toutes les maisons ont été abandonnées par leurs habitants. Peu d'entre nous sont restés. Nous ne nous sommes jamais trouvés dans une situation aussi désastreuse. Ces dernières années, l'agriculture et l'élevage ont été paralysés par le manque de précipitations et la très forte augmentation des températures. Des millions de Kenyans n'ont presque plus de quoi se nourrir et nombreux sont ceux qui ont même perdu tout moyen de subsistance. La sécheresse a vraiment affecté notre bétail, ce qui nous a privés de nos ressources économiques. La seule personne qui peut se permettre d'acheter quelque chose est celle qui a du bétail, car elle peut le vendre. Nous n'avons pas de marché où nous pouvons acheter de la nourriture et nous n'avons pas de ferme. La seule chose qui nous permettait d'avoir un revenu, c'était notre bétail. Et nous l'avons perdu. Près de 18 millions de personnes sont en situation de faim extrême au Kenya. Les organisations humanitaires distribuent régulièrement de la nourriture aux villageois, à des populations qui font face à leur pire sécheresse depuis 40 ans et qui doivent aussi affronter une détérioration du pouvoir d'achat ainsi qu'une hausse des taux de malnutrition parmi les communautés les plus vulnérables.